Hey, it's working! J'appuie sur du bouton et ça charge. On est en direct, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette première semaine de diffusion des matchs de la Ligue Collégiale de Sport Électronique. Hier, on a eu du League of Legends et ce soir, on est de retour pour le très plus meilleur jeu du monde, diront certains, Overwatch, bien entendu. Et je suis accompagné de Képe qui va m'aider avec ce fabuleux jeu que je n'ai pas commenté depuis environ 4 ans, en fait, au minimum. Képe, comment ça va? Ça va super bien. Tu dis que ça fait 4 ans que tu n'as jamais commenté. Moi, je ne l'ai jamais fait. Fait qu'au pire, tu sais, on va s'entraider, ça va bien aller, on va supporter. C'est bon. Ça va aller. Honnêtement, on prend ce chill, ça va être très plaisant. Une belle horaire ce soir de rencontre. Vous l'avez vu en introduction, deux matchs pour les rebelles ce soir à 19h. Donc, dans quelques minutes, la partie va débuter alors qu'on va affronter l'Atlas de Victoriaville dans un meilleur de 5 cartes. Donc, 3 de 5. On va vous présenter les cartes dans un instant et en parler un peu plus en détail. Et à 20h30, il y aura un deuxième match alors que ce seront les Gaulois du cégep de l'Apocatière qui seront les visiteurs contre les rebelles. Donc, programme double. Beaucoup d'Overwatch au menu. Donc, si vous arrivez sur le stream, partagez l'information avec vos amis. Overwatch n'est pas mort, mesdames et messieurs. La Overwatch League renaît ici, mesdames et messieurs. C'est exactement le même calibre, vous allez voir. Alors que Képi ne se peut plus. Elle est excitée. J'en suis sûr et certain. Très hâte de commencer le tout. La Overwatch League. Écoute, je suis vraiment excitée, la Overwatch League. C'est vraiment comme une espèce de next level. Pour moi, je suis vraiment vraiment contente d'être là ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation, d'ailleurs. Ça fait plaisir. C'est un plaisir de t'avoir à mes côtés. Il n'y a pas plus grand fan au Québec, à mon avis, d'Overwatch, honnêtement, à ce niveau-là. En fait, que je connais, du moins, qui ne jouent pas. Du moins, les mardissoirs. Parce que bon, j'en connais qui aiment le jeu. Oui, c'est ça, qui ne sont pas occupés. C'est ça, qui ne sont pas occupés à jouer, honnêtement. Mais moi, ça me convient de regarder les gens bien jouer. Parce que, outre ça, faire des headshots, ce n'est pas mon dada à ce niveau-là. Loin de là. On va prendre un petit peu de sérieux et je vous parlais de cartes qui vont être jouées. Il y a un horaire à respecter ce soir, bien entendu. On va en parler un peu plus en détail, justement, avec les cartes. Ce n'est pas les cartes, c'est l'horaire. Attendez un instant. On peut vous parler de l'horaire qui vient, justement. On parlait des deux matchs contre l'Atlas et les Gaulois. La semaine prochaine, lundi, le 20 novembre, les Gaulois vont être de nouveau les Visiteurs, mais sur League of Legends. Et mardi, le 21 novembre, c'est les Capitaines de Matan qui s'amènent sur Overwatch. Bien là, on parlait de cartes. On va y aller à l'instant. Les cartes de la partie, vous les voyez, c'est un 3 de 5. Donc, on va pouvoir jouer sur... Vraiment content de voir Elios pour commencer. Oui, Elios. Donc, map classique, carte classique de contrôle, afin de, justement, départager par la suite, pour la suite des matchs, quelle équipe va vouloir jouer en attaque, en défense, ce genre de choses-là. Donc, dans la LCSA, on commence toujours avec une carte neutre, symétrique, souvent de contrôle. Et après, le perdant, le choix du côté qu'on veut commencer, par exemple, dans une carte Escorte. Bien, si on veut commencer en attaque, défense et vice-versa. Et on avance ainsi de suite selon les cartes suivantes qui vont être jouées. Donc, meilleur de 5 cartes, donc premier qui en remporte 3, ça peut aller très vite. Ça peut être aussi très, très, très serré, tout dépendant le niveau de jeu. Et en Division 2 d'Overwatch, on va avoir quand même, je pense, un bon niveau de jeu avec les équipes. En moyenne, si on regardait au niveau des joueurs, on s'enlignait en moyenne, on dirait dans les meilleurs joueurs, on est quand même dans le meilleur des mondes, un joueur par équipe qui est diamant. Mettons, on va dire que ça est ici. Et après ça, on descend, on va tomber dans le platine, gold, silver, pour le reste des joueurs généralement. En Division 2, c'est souvent ça. Ça va être des joueurs de tous niveaux, jusqu'à un joueur diamant peut-être dans l'équipe. Et puis, en Division 1, bien là, on tombe dans plus platine, diamant, et jusqu'à top 500 dans certains cas. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors que les équipes se préparent. Képy, je te sens fébrile. Je suis sûr que tu as hâte de débuter le tout. J'ai vraiment hâte de voir le premier match officiel du stream, en fait, de la saison pour nous. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que les équipes vont nous apporter, voir qu'est-ce qu'ils vont sortir avec, tu sais, juste Overwatch 2. Il y a eu tellement de changements depuis le dit Overwatch jadis. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir pour le premier match, voir si on va voir des compétitions bizarres. Est-ce qu'on va voir vraiment plus quelque chose qui va ressembler à la dite méta qu'on avait dans la Lige ou dans les Worlds cette année au BlizzCon. Donc, j'ai vraiment très hâte. Voilà, les deux équipes sont prêtes à débuter. On va avoir l'Atlas du côté bleu pour la première rencontre. Et on a les rebelles du côté rouge pour ce premier match. Et on va rentrer dans la joute à l'instant. C'est parti, mesdames et messieurs. Bon match à tous et à toutes. Et on va débuter avec la première carte. Elios avec une magnifique vue sur la verre. Et juste pour nous rappeler que l'hiver s'en vient, qu'ici, ça va être gelé dans quelques semaines. Eh bien, ici, on a du beau soleil, des beaux nuages, de la chaleur. Et surtout, on va avoir beaucoup d'action. Carte 1, prêt à débuter. Bon match à tous et à toutes. Et surtout, il y a l'air de voir, on se rappelle, on en a parlé un petit peu des matchs de pré-saison où les équipes ont dû se qualifier. Et Atlas de Victoriaville ont deux équipes. Ils ont une équipe en Division 1, une équipe en Division 2. Ici, c'est l'équipe de Division 2 qu'on affronte, qui est sensiblement du même niveau, en fait, que les rebelles. À savoir que cette équipe-là de Division 2 a déjà joué contre les rebelles en pré-saison, comme je disais, en pratique. Et puis, les rebelles, sur papier, avaient remporté le tout. Mais c'était il y a environ un mois. Donc, ça peut changer encore là, avec les pratiques, avec le talent qu'on a de part et d'autre. Et on va débuter. Bon match à tous et à toutes. Alors, des formations intéressantes. On va avoir le même tank de chaque côté. Ça va être un Reinhardt en avant-plan de chaque côté qui va tenter de peel pour aller sur le point. Déjà, on met beaucoup de pression sur la backline des rebelles, avec Momo sur le drunk rat qui met de la pression. On en reviendra à en parler un peu des formations aussi. Mais avec le rework de Roadhog, on peut en parler un peu plus tard. Mais ce dernier n'est pas disponible. Huge va prendre un premier pic, justement, sur les adversaires. Avec le Enzo. Mets un peu de pression. Il va prendre un autre headshot ici sur Gamer Knight qui était bas en point de vie. Et on va tenter de prendre le point rapidement. C'est contesté pour les rebelles. Le revive qui va rentrer. Wolf va sauver Gamer Knight. Ça peut changer la tournure des événements pour prendre ce point. Enzo qui manque des flèches, mais qui est sur le flanc. On peut tenter de mettre de la pression. Yuki Loki, pendant ce temps-là, sur l'autre flanc, tente de gagner du temps pour son équipe. Mais le point va être capturé par l'Atlas de Victoriaville qui va commencer à accumuler du pourcentage de possession. Oui, ça, avec une bonne charge ici, qui a réussi à trouver Super Mage qui n'avait plus de bouclier, effectivement. Il prend possession du point par la suite avec un flamestrike pour prendre le second kill. Les rebelles vont devoir se repositionner. Alors qu'on a Super Mage qui s'amène avec la charge, tenté d'amener rapidement en avant. On va prendre un pic pour Huge ici sur le flanc. Encore une fois, ça prend un deuxième. Et là, c'est les deux DPS qui sont tombés. Est-ce qu'on est capable de pluner Huge et se repositionner? Il faut faire attention, on est à six points de vie. On doit se replier, mais le reste des rebelles, normalement, devrait être capable d'aller prendre le point. Et on doit y aller sur le point et ne pas perdre trop de temps, justement. Le Reinhardt de Momo fait le travail, gagne du temps. Mais les rebelles ne capturent pas, ne foncent pas sur le point en ce moment. On perd du temps précieux. On tente d'aller chercher Huge, mais il va tomber. si l'apéro sur le support va avoir le dessus sur le DPS des rebelles. Et là, on n'arrive pas à se positionner de bonne façon pour les rebelles. On conteste enfin le point, mais on cumule le pourcentage. L'Atlas a joué un peu de chance sur la dernière séquence. Alors que les rebelles ont pris deux piques. Manque de coordination. Lucky War, quand même bien placé, va prendre le triplé et se repoussionner avec l'ultimate disponible au besoin. Tous les ultimes sont disponibles pour les rebelles, sauf pour Yuki Lucky, mais ça va s'amener dans un instant. Parce qu'on est capable de prendre un kill et ça va être fait ici. Les rebelles peuvent capturer... Momo est décidé de foncer dans le vide, je crois, pour reset tout simplement avec son équipe. On a vu dans les parties pratiques que les rebelles avaient un peu de la misère à commit, à rentrer sur les points. J'espère que ça ne va pas venir les affecter cette fois-ci. Exactement, on doit conserver ce point et bien se positionner. On voit Super Mage qui tente de s'opposer de côté. Tenter une charge surprise sur le côté. Il doit faire attention. Le Gamer Knight va prendre le kill sur Paulus. Faire attention de son côté aussi. Il a l'ultime au besoin pour mettre de la pression. Il va utiliser le Rip Tire pour s'amener par-dessus le mur. Il va trouver le triple kill très bien placé. Et ce sera le ménage qui sera fait par la suite pour la formation de la classe de Victoriaville. Il fallait s'y attendre avec un Rip Tire ici. Peu de position possible pour se cacher. On était bien tous collés. Et on reprend possession du point pour la formation de Victoriaville. Ils n'ont pas utilisé beaucoup de U. Non, les rebelles hésitent. Ils sont très distants à ce niveau-là. Il faut foncer. Il faut les utiliser justement à ce niveau-là. Il ne faut pas hésiter. Ça va être lancé. Il faut aller sur le point maintenant. On n'a plus le temps d'attendre à ce niveau-là. Il faut tout claquer. Super Mage va prendre quand même deux kills sur la séquence. Les rebelles vont pouvoir reprendre. Mais à quel coup? On a utilisé quatre ultimes sur la séquence. C'est un peu le défaut des rebelles. On hésite. On hésite à utiliser les ultimes. On attend souvent d'en avoir 4-5, de trouver le bon moment. On joue un peu trop sur les talons. On hésite à vouloir commit et gaspiller un ultime. Mais à ne pas les utiliser, ce n'est pas un système en mieux aussi. On arrive à 50%. Ça va prendre une défense. Oui, le Shadow, effectivement. Bon point qui va s'amener sur le point. Et qui va le faire exactement au bon moment. Il va foncer. Il va prendre un pic sur Yuki-Loki. Et là, la suite, ça mène. Super Mage va quand même se venger et prendre un kill. Parce que ça va être suffisant. Penny Killer sur le point. Et la transcendance qui va arriver pour aider. Et ça peut être le jeu qu'on attendait pour l'Atlas pour capturer le point. Yuki-Wars, de son côté, va regarder les options pour tenter de prendre un kill. Alors qu'on conteste le point. Mais on est malheureusement tous morts pour les rebelles. Et ça sera. C'est probablement la première map. On est en overtime. Encore gagné quelques secondes. On a réussi à toucher pour les rebelles. Par contre, Super Mage va s'amener avec le Reinhardt. Est-ce qu'il est capable de toucher, de faire un Shatter? Mais je pense qu'il était trop loin, malheureusement. Et on va donner la première carte à l'Atlas de Victoriaville. Quand même 100% à 71. Donc on s'est bien défendu pour les rebelles. Mais comme tu l'as dit, il y a eu vraiment un peu d'hésitation sur l'hésitation des ultimes. On l'a fait un peu trop tard, j'ai envie de dire. Mais ce n'était que la première carte. On a le temps de se rattraper pour la suite de la rencontre. Exactement. Peut-être un peu les nerfs de jouer pour la première fois depuis un petit moment. Vraiment contente de voir, par contre, Victoriaville, avec leur contrôle au niveau de leur ultime. Au niveau du positionnement aussi, on voit qu'ils sont un petit peu plus coordonnés. Donc, il y a bien hâte de voir qu'est-ce que les rebelles vont pouvoir nous donner sur cette carte-là. Changement de composition. Super Mage, le tank des rebelles, va aller laisser le Raynard de côté. On va y aller avec Orissa, un peu plus de pression, un peu plus peut-être de DPS, un peu plus de poke à distance. Alors, contente de mettre de la pression. Est-ce que ça va être suffisant? Voyons voir le point qu'il va déverrouiller. mais personne ne veut se compromettre. On se met en position de chaque côté. C'est de charger les ultimètres. Yudge va tomber, justement, sur le côté. Et le premier pic, ça, de Gamer Knight, qui joue très bien en attaque, présentement. Et ça va être le point qui est capturé par la suite pour la formation de Victoriaville. On voit que... Les gens ont un rip-tire très tôt. On a pris deux kills, mis beaucoup de pression. On va détruire le rip-tire. Mais on gagne quand même du temps. On force les rebelles à se replier très tôt le rip-tire, mais avec les deux pics qu'on n'a plus au niveau des kills, c'était quand même l'occasion d'utiliser pour repousser un peu l'adversaire. Un peu d'espace. Super Mate tente de regarder. Yudge va trouver un pic sur Gamer Knight. La revanche! Il n'a plus de pression. Les rebelles doivent avancer en groupe. On doit prendre le point, justement. Mais tant qu'on a un avantage numérique, il faut continuer à mettre de la pression. Alors qu'on n'est pas quand même à un point de vie. La tête qui va être touchée sur ces métros, mais on n'arrive pas à prendre le kill. Et on continue à accumuler les points ici. Super Mate sur le point, mais seul pour mettre de la pression. Yudge va prendre finalement le pic sur le support, mais va tomber sur son adversaire Gamer Knight qui réussit à mettre de la pression. Super Mate. Super Mate tente de tenir le coup, mais finalement, on tombe un par un pour les rebelles et par pied de chaque côté. Et on n'arrivera pas à toucher. On prend les kills pour les rebelles, mais on n'arrive pas à foncer en groupe. Malheureusement. La coordination qu'on parlait. Il y a des excellents joueurs sur l'équipe, définitivement. Mais maintenant, il faut tout mettre ensemble pour que ça fonctionne. Ce qui est un peu plus difficile, effectivement. Pour le positionnement, il faut foncer, il hésitait à être synchronisé et les cinq joueurs allant en même temps. On va envoyer le hull de Hanzo sur le point, tenter de mettre de la pression. Mais on ne trouvera pas personne. Le tank des rebelles est tombé seul sur la front line, malheureusement. Et là, on n'a plus de ressources vraiment pour foncer le shader qui est lancé. Mais on va éviter le gros du dégât. Pour Yudge, on tente de se repositionner. Paulus va envoyer son ultimate, justement, tenter de mettre de la pression et contrer par la transcendance immédiatement. 98%. Il faut toucher au point immédiatement, mais personne pour les rebelles est en position. alors qu'on se replie, on tente de se repositionner. On tombe un à un. Il faut foncer immédiatement. Supermage va aller sur le point. Mais regardez le dégât qu'il subit. On n'arrive pas à le supporter, malheureusement. On tombe un à un. Il ne reste pas juste seulement en vie pour la formation des rebelles qui tente de gagner du temps. Il devrait tomber. Et la map va se terminer ainsi, à mon avis. Ça sera 2-0 sur Elios pour la formation de Victoriaville. Un match quand même assez intense. On a vu que les rebelles ont quand même plié sur le deuxième point. Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, je pense qu'on a eu un manque de synchronisme. On n'arrive pas à jouer sur la même longueur d'onde. On le voyait sur la pression. Les supports, les DPS ne sont pas ensemble. On tente de flingues à gauche et à droite. On essaie des choses d'un côté comme de l'autre. Et malheureusement, ça n'a pas porté fruit, si on peut dire ça ici. Alors que la tasse de Victoriaville était très synchronisée en tant que telle au niveau qu'on tentait de pousser sur les points. On l'a vu, la reprise de points très forte avec le Reinhardt. On n'a pas hésité, j'ai envie de dire, à utiliser les ult. Ce qui a peut-être été l'inverse pour les rebelles. Surtout sur la carte 1, on l'a vu. On a 4 membres de l'équipe qui ont leurs ultimes sur une carte de contrôle. Et qu'on tire de l'arrière. C'est surtout si on tire de l'arrière, j'ai envie de dire qu'il y a des ressources qu'on n'a pas utilisées ou qu'on n'a pas trouvé l'occasion d'utiliser. Et je pense que c'est ça qui a fait mal quand même aux rebelles sur la séquence. Parce qu'on n'a pas pu profiter des ouvertures. Un Shadow de Reinhardt, on est capable d'en avoir un ou deux par carte habituellement. Le Rittire, on l'a vu justement pour le Junkrat. Qu'est-ce qu'il a eu ? Deux fois ? Trois fois ? Deux fois sur une carte. Deux fois. Sur la deuxième carte. Sur la deuxième carte effectivement. Sur la deuxième carte en quelques minutes après le début de la première carte. Exactement. Alors qu'on va se préparer à aller sur la seconde carte du jeu et ce sera Dorado. Dorado. Une carte qui est quand même assez intéressante avec ses différents points. On a aussi des longues, des longs corridors où est-ce qu'une Widowmaker pourrait vraiment bien fonctionner. un Hanzo aussi. Huge. Je pense qu'il va peut-être être plus à l'aise. Mais on vous... Une Symmetra peut-être. Sur l'escorte, c'est pas méchant. Au pire, une option un peu plus défensive avec l'ultime pour vraiment séparer littéralement le champ de bataille en deux. La carte en deux. Oui. Exactement. On peut jouer aussi bien sûr avec ses sentinelles, avec ses petites tourelles qu'on peut installer sur le payload au besoin pour mettre de la pression. Il y a quand même quelques choke points qui peuvent être intéressants pour jouer Symmetra. En attaque, ça va être intéressant à voir. On garde sensiblement la même formation, les mêmes héros pour l'équipe de l'Atlas de Victoriaville. Donc, pas vraiment de changement comparé à la carte 1. On a gardé les mêmes joueurs aussi pour le match. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne bien? Exactement. Alors, voyons voir du côté des rebelles comment on va jouer. C'est l'occasion pour eux de se repoussionner et de se reprendre. Début de la partie. Bon match à tous. Carte numéro 2. Les rebelles en attaque. Donc, le début, c'est le point facile avec le payload. Jusqu'à temps qu'on arrive à tourner le coin, c'est là qu'habituellement les combats commencent vraiment. Et là, on va tenter la filé de rotation pour mettre la pression en haut avec le bastion. Mais Gamer Knight va s'assurer que le QR ne puisse pas rien faire. joue à 80% sur la charge de ult pour le joueur de John Krat. Un rip-tire. À peine une minute démarrée dans la rencontre. Mais on fait tellement de dégâts. On vise tellement bien. Il huge va avoir l'avantage et l'éliminer finalement en prenant le haut de la carte et vouloir en mettre de la pression. On est capable de continuer à pousser le payload. C'est ce qu'on va faire. Et ça va peut-être profiter justement au rebelle. Momo en bas tentant de défendre. Mais il va être obligé de se replier. Finalement, un bon pic a été pris. La lame qui est lancée. Téléportation en haut qui se repoussionnait. On veut mettre de la pression. Et c'est réussi. Lucky War va prendre Momo qui était laissé seul. Et les rebelles sur un jeu qui avait mal démarré finalement vont réussir à pousser le payload. Et là, ça va être 4 kills pour les rebelles. 3 pour Lucky War. 1 pour Super Mage. Et là, ça nous crée de l'espace pour aller chercher le premier checkpoint. Une bonne poussée pour la formation soréloise. Définisement, un gros... Beaucoup plus de décisions qui ont été prises rapidement. On a vu tout le truc quand on a décidé de tourner le coin. d'avancer, d'être pas arrêté de mettre la pression. Et on est quasiment rendus au premier point. Exactement. Oh, il est capturé. Il est capturé. On y est déjà. Effectivement, les rebelles vont aller chercher un premier point dans leur premier match officiel. Enfin, un premier point sur une carte. Pas une première carte, mais un premier point. Et c'était quand même assez convaincant. Exactement. Alors qu'on va sur le hauteur. On joue beaucoup avec les hauteurs. Avec la téléportation de ce métro. On veut jouer vraiment le plus possible là-dessus. Alors qu'on regarde pour aller en hauteur, Paulus va prendre un pic. Le keyword qui est en hauteur va être obligé de drop-down dans la lempe. Et Huge fait le travail. Le rip-tire qui va s'amener par contre. Il va prendre un 3K. Encore là, c'est un 2K. Avec la tourelle défensive qui a été détruite par la suite. Avec le revive de Momo par la suite, ça va donner l'avantage numérique à la formation de Victoriaville pour aller contest ce payload. Et les rebelles vont devoir se replier. À mon avis, Supermage va tout simplement essayer de rejoindre son équipe ou se replier sur le côté. Mais il est seul sur le côté. Donc il doit trouver le moyen de gagner du temps le temps que ses supports arrivent. Et ça va être fait. Il a l'ultime pour aller engage sur le point au besoin si on est un peu trop agressif de l'autre côté. On trouve une trap pour faire attention aux dégâts. On résiste au shatter mais on tombe bas en point de vie. Et finalement, le dégâts est là et le combo avec le shatter du Reinhardt. La backline fait le travail. Momo avec le 3K finalement de son côté. Et ça va être le clean-up. Et on va repousser les rebelles une seconde fois. Donc c'est quand même une map qui n'est pas facile à compléter. Ce point en particulier se rende et il y a tellement de hauteur pour l'autre équipe. C'est difficile d'arriver directement. On n'a pas le choix d'y aller tête à tête. Et Thomas-Villon utilise l'ultimate de Baptiste pour tenter de mettre de la pression au niveau DPS. Il va falloir trouver l'opportunité d'utiliser les ultes aussi. Parce que justement on hésite un peu. Bon, on réussit à pousser un peu l'adversaire. Ça se permet de chercher la téléportation pour monter en hauteur. Va arriver, sauter ce point qui sont nuls. Est-ce que ça va être suffisant pour déranger quand même? Oui, bien fait. On va prendre 3 pics pour les rebelles. Momo est seul. Le plus bouclier tombe. Et ce sera 4 kills pour les rebelles sur la séquence. Gamer Knight doit se replier et retourner près de ses coéquipiers. Les rebelles vont en pousser, vont en profiter d'y chemin pour pousser le payload et mettre un peu de pression au loin. Gamer Knight est bon en point de vie. On va faire attention. On réussit quand même à se repositionner avec le reste de l'équipe. Donc, bonne poussée pour les rebelles. Surtout qu'on a utilisé seulement 2 ultimates. Donc, on gaspille pas trop de ressources. Et c'était quand même dans l'ensemble bien fait pour la formation sur Elwhals. Alors qu'on va mettre la pression de Momo et de son bouclier sur le Reinhardt. Temporise le tout le plus longtemps possible avec les ultimes qui vont être disponibles dans un instant. Penny Killer va avoir le sien. se fait stun. Est-ce qu'on va utiliser Tactical Visa? On n'est pas en point de vie. On préfère attendre finalement. Alors qu'on a beaucoup d'options disponibles. Et ça va être la Transcendance qui est lancée défensivement pour tenter d'obtrer. Mais le payload va atteindre le deuxième checkpoint malgré tout. Donc, les ultimes qui vont être utilisées mais un peu trop tard parce qu'on a réussi à trouver le checkpoint. On va avoir un revive et un point de respawn plus proche pour les rebelles et surtout plus de temps au cadran. Donc, peut-être un ultime un peu gaspillé. On coule un peu de temps au cadran. Mais dans l'ensemble pour l'Atlas, peut-être pas le meilleur moment de lancer les ultimates de Penny Killer et du support aussi s'il a peur. Peut-être un petit un ult anticipé passant pas que le coin allait se rendre. Oh, le doublé avec le keyword. Quel beau ult ici. Bien placé dans le choke point sous le pont. Et là, on va mettre beaucoup de pression en hauteur. Ça sera un autre kill. Trois kills à kill. Et là, personne n'est sur le payload. Pour les rebelles, on est en train de s'inhyde. On prend des pics mais personne ne pousse en ce moment. Tout le monde est en mode combat. Et là, écoute, c'était tellement l'occasion de pousser ce payload mais tout le monde est allé avec la téléportation en hauteur avec le portail alors qu'on a justement la window de Baptiste qui va être fait. On va mettre la pression à un boost. Oui, là. on va avoir ici le red tire sur le côté. On va s'amener et un kill seulement, c'est Yuki Loki qui va tomber. Momo va devoir se dépêcher de s'amener ça va être à surveiller et regarde pour le lancer justement à l'instant. Il faut tenter de mettre de la pression et pousser le payload. Pendant ce temps-là, on avait mis de la pression. Supermage est tombé mais a poussé beaucoup l'adversaire. Le payload avance. Est-ce qu'on va être capable de gagner ce combat-là pour les rebelles? Le shatter de Momo sur le côté en solo sur le côté sur Paulus et Paulus va tomber. On va décider de se replier pour les rebelles tout simplement. Par contre, on est quand même bas. On réussit à survivre et limiter les dégâts. On va se regrouper pour les rebelles et charger les ultimates et ça va être un combat important parce qu'on n'a pas d'ultime d'un côté ou de l'autre pour démarrer. 22 minutes encore sur la carte donc on peut encore pousser mais il ne faut pas trop attendre non plus parce que ça peut quand même aller très vite. Exactement, ça va être le coup qui va dérouler assez vite alors qu'on a une téléportation en hauteur pour mettre de la pression. Est-ce qu'on va être capable de jouer le tout pour les rebelles et prendre un pic? Ça va être à l'occasion avec les ultimates qui vont s'amener entre autres le nano de Anna pour la formation de l'Atlas en défensive mais Gamer Knight va tomber le Keyword son ultime aussi au besoin et va le lancer immédiatement parce qu'on est capable de mettre de la pression dans la base adverse tenter de déranger on prendra pas un pic mais on va se repositionner et pousser on est toujours en avantage numérique le tank de l'Atlas est bon point de vie il va tomber attention c'est peut-être l'occasion d'avoir la poussée sur le payload il faut capturer le tout et détruire l'adversaire ça va être réussi huge avec le 4K qui va donner le team kill aux rebelles qui vont réussir à aller chercher les 3 points sur cette carte wow tout un changement de pace de tempo de dynamique les rebelles exactement très bon round par contre la défensive c'est souvent un peu plus difficile pour les rebelles donc voyons voir si on va être capable de tenir le coup et de profiter justement de peut-être une première carte ils sont capables d'y arriver honnêtement il faut vraiment juste jouer avec logique et patience et on vous remercie bien entendu tous et toutes dans le chat je sais que bon en général Overwatch 2 bon c'est nouveau sur ma chaîne je vais être honnête aussi peut-être pas autant de popularité que League of Legends mais vous êtes dans le chat on vous lit et on est très heureux de vous voir venir encourager la Ligue collégiale de sport électronique et du Overwatch 100% québécois bien entendu donc c'est toujours apprécié absolument c'est tellement bien dit des rebelles en défensive j'ai bien hâte de voir avec un qu'on y va comme équipe on a un sigma au niveau du super make je déteste pas je déteste pas ouais on alterne un petit peu défensivement se repositionner mais si on joue bien le bouclier ça peut être très intéressant on peut jouer de quoi d'intéressant Gamer Knight surtout très intéressant on va changer on y va avec de quoi d'être très agressif le Reaper on va regarder pour les flancs qui est dérangé l'adversaire et c'est ce qu'il va falloir surveiller ça peut être très très dangereux on va commencer à téléporter hauteur on va être vu par contre donc on va aller s'éloigner celui-là et tenter de se faire oublier ou de se repositionner pendant un moment on a eu peur là par contre on pousse le payload il n'y a pas vraiment de contestation pour les rebelles est-ce qu'on va drop le Keyword va prendre un pic une belle tête sur Fanny Killer et on est à 5 contre 4 pour les rebelles pour quelques secondes est-ce qu'on est capable de mettre de la pression on va pousser en bas mais le payload continue à avancer les rebelles n'ont pas voulu ce qu'on pourrait mettre et descendre en bas et là il va falloir faire un combat ici et mettre de l'action il faut que les rebelles agissent il ne va pas attendre et essayer de prendre des pics le Keyword va bien faire et prendre un autre kill sur le support adverse 5 contre 4 quelques secondes on va se replier momentanément pour l'Atlas là on a une charge peut-être pour faire un headshot ici voilà c'est fait avec le tir chargé sur Fanny Killer Huge va imiter son coup de pied DPS et va éliminer le second DPS de l'équipe adverse et voilà la défensive qu'on attendait des rebelles prendre des pics et mettre de la pression il faut continuer ainsi et pas oublier de faire l'autre parce qu'il est vraiment dans une situation un petit peu précaire ils ont failli perdre la hauteur exactement Paulus va prendre un pic sur le support adverse on est capable de DPS aussi de ce côté-là on a l'Ult disponible pour Enzo il faut faire attention on va prendre un kill en se faisant toucher par la lance de Orissa et là on sait que le Reaper est en bas ici on va ping on le sait à ce niveau-là on sait qu'il est dans le coin on l'a vu passer et là on ne veut pas se compromettre et voilà on va le voir ici et on va sortir on l'attendait de pied ferme et non tu n'es pas le bienvenu ici tu vas te replier faire attention par contre on met un peu de pression on a changé de tank Momo est rendu sur Reinhardt tenté de mettre de la pression et changer un peu la dynamique du combat avec SuperMade qui est en bas par contre il n'est pas avec le reste de son équipe donc il va faire attention il faut essayer de gagner du temps Lucky War va prendre un pic et Huge va utiliser l'Ultile pour mettre de la pression va trouver Wolf la trajectoire Lucky War troisième kill pour la formation des rebelles Momo est paniqué l'un tombe par la suite et ce sera le team kill pour les rebelles la défense tient le coup avec deux minutes à faire pour aller chercher le premier point de contrôle l'Atlas n'a pas trouvé la clé pour percer la défense des rebelles pour le moment j'ai eu un peu chaud au début mais je suis vraiment contente de voir ce qui se passe en ce moment on tient notre point on tient notre place on fait des bonnes rotations entre le en haut et en bas c'est difficilement meilleur qu'on est ordinateur au niveau des rebelles ouais beaucoup mieux alors qu'on va brasser un peu les cartes on envoie Gamer Knight de retour sur le Junkrat qui avait bien fonctionné précédemment lors de la carte numéro 1 attention à quelle heure se fait attendre par le Sigma avec la window qui est utilisée par la suite Lucky War qui est bien positionné sur le payload va trouver deux kills pour changer le beat du combo on tombe d'un côté comme de l'autre Penny Killer et le seul envie pour l'Atlas est-ce qu'on peut trouver une tête et le punir mais on ne veut pas faire attention et oui Huge va l'avoir avec une flèche une minute à faire au cadran et les rebelles pourraient se diriger vers la victoire sur cette carte et égaliser cette manche un à un on n'a même pas réussi à passer le petit pont pour l'Atlas même si on réussit il faut l'amener très loin oui quand même il faut gagner le prochain combat sinon on risque de manquer de temps c'est vraiment tout votre oui ici on a une transcendance défensivement disponible aussi au besoin Super Mage attention sur son côté il va lutter pour tenter de temporiser le combat et limiter les effets de la transcendance mais on subit quand même des dégâts Wolf avec la coalescence trouve deux piques Lucky War tente de se repositionner ici et va devoir s'enfuir parce que le combat était à faveur on a utilisé beaucoup d'ultimates quand même trois ultimes ont été lancés et finalement on va concéder le payload et se regrouper pour les rebelles et on va quand même prendre le checkpoint mais on n'aura quand même pas beaucoup de temps au cadran on va quand même aller chercher un premier point donc c'est la première étape pour l'Atlas pour continuer d'avancer sur cette carte on va ajouter un peu de chronomètre au cadran et on tente de déranger avec l'ultime et aller contester le payload est-ce que ça peut être suffisant aller contester on n'y arrivera pas on va tomber un par un mais on force l'Atlas à lancer des ultimes est-ce que ça va être suffisant pour le combat ici Momo tente de rester sur le payload avec le Reinhardt et gagne beaucoup de temps pour son équipe c'était un combat un peu désespéré pour les rebelles je pense qu'on pouvait attendre tout simplement au lieu de tout claquer mais les rebelles tentaient de finir le match immédiatement ça a été en faveur de l'Atlas qui va avoir deux minutes supplémentaires pour aller chercher le second point de contrôle effectivement on a vraiment tout lancé au niveau des rebelles on a plus de ult du tout j'ai pas détesté le dragon par contre mais je pense que j'allais y aller avec tout d'un coup exactement les deux DPS pour la formation de Victoriaville ont leurs ultimes au besoin le Rip Tire et le Tactical Visor donc là les rebelles vont devoir être prudents pour la position on a quand même le High Ground mais il va falloir trouver moyen de contester et d'aller sur le point si de trouver un pic alors qu'on veut mettre de la pression peut-être et oui ça va être réussi un premier kill sur le support adverse donc un peu moins de soins de disponible parce qu'on est capable de descendre et de contester SuperMage va descendre mettre de la pression et l'Atlas va se replier sage décision on a encore un peu de temps au cadran on va se regrouper on va prendre de pique et là Gamer Knight va punir ses adversaires en allant en haut et trouvant le Keyword on a gardé les ultimes surtout pour la formation il a beaucoup de dégâts ici avec les grenades on arrive à mettre beaucoup de pression et Huge va punir Gamer Knight mais on a quand même forcé les rebelles à se replier un moment une minute à faire au cadran et voilà les ultimes vont être lancées la coalescence de Wolf alors qu'on va mettre de la pression très beau ultimate de la part de Sigma qui va ramener tout le monde en bas dans l'ultimate de Huge qui va prendre deux kills sur la séquence c'est 3 pour 0 en faveur des rebelles alors qu'on repousse l'adversaire avec 50 secondes au cadran on aura deux ultimates les deux supports des rebelles vont avoir leurs ultimes et les deux DPS de la formation de la tasse ont toujours le leur ne l'ont pas lancé mais parions que ça va venir dans le prochain teamfight c'est là c'est là ou jamais il reste 35 secondes oubliez pas de toucher l'équipe d'Atlas s'il vous plaît oui pas faire un C9 même si je suis un grand fan de l'équipe C9 le fait de C9 le payload n'est pas seulement bien vu le reptileur qui va aller sur le côté et qui va trouver le triple kill on n'a pas réussi à l'éliminer malheureusement on était tellement bien placés en hauteur en retrait et il a fallu un seul ultime pour venir à bout des rebelles ici qui étaient tous groupés en hauteur on s'est fait surprendre et on n'a pas réussi à détruire ce reptileur on va s'en vouloir quoi qu'il en soit un deuxième checkpoint trouvé par l'Atlas de Victoriaville quoi qu'il en soit même si on réussit à pousser jusqu'au bout pour l'Atlas on aura l'avantage du cadran pour les rebelles en prolongation donc quand même un léger soulagement dans tous les cas mais les rebelles voudraient finir très probablement ici Momo avec le shader avec Yuki Lucky qui tentait de flank et Yuch va prendre un premier kill sur Gamer Knight ça peut mettre de la pression aussi ce dernier ne pourra pas charger son ultime rapidement il a une autre tête ici qui va trouver le support si l'APO va tomber et là ça force l'Atlas à se replier l'Atlas sait qu'ils n'ont pas beaucoup de temps au cadran mais ils ont les ultimes au besoin l'ultime de Zenyatta peut être très important et va être très important les rebelles doivent trouver un moyen de charger le leur pour le prochain combat parce qu'on va devoir tout claquer d'après moi avec 35 secondes ça va jouer très probablement sur le prochain teamfight exactement et là on est en hauteur le Reynard n'a presque plus de bouclier donc on va être obligé d'aller sur le côté et se repositionner et on voit tout le monde s'amener sur le côté on va aller tenter de flank pour que Paulus lui qui a l'ultime au besoin donc peut rentrer dans le corridor sait que tout le monde est là 18 secondes attention le tactical visor est lancé le panic killer et ainsi que la coalescence de la part du Zenyatta on pousse le payload encore mais aucun membre des rebelles est tombé on joue de façon patiente le temps d'écouler les ultimes et on va lutter dans le lot pour Paulus tenter de mettre de la pression on prend un pic sur Gamer Knight qui tombe on n'a plus de DPS de disponible le Keywire de son côté va tenter en hauteur de mettre de la pression c'est 3 kills qui va aller d'un côté comme de l'autre attention les rebelles sont à l'avantage numérique est-ce qu'on est capable de pousser c'est l'overtime on a toujours l'overclock disponible pour les Keywire on prend le kill sur Wolf le Reinhardt est là l'overtime va s'écrouler et les rebelles vont égaliser la marque c'est un partout wow j'ai eu chaud j'ai eu chaud mais les rebelles avec une attaque vraiment convaincante qui a vraiment pas laissé le temps à la classe de Pteriaville de penser la défense on voit le kill en ce moment Gamer Knight des fois on aurait aimé peut-être que ce soit un peu plus solide mais overall on a quand même retenu la classe et on a fini avec un point oui exactement donc on égalise la carte donc les rebelles sont capables de se battre on l'a vu et ça on est bien heureux de le voir qu'on est capable de se défendre à ce niveau-là et de jouer en équipe mais ce John Cratt de la part de Gamer Knight est dangereux en attaque en défense on arrive à mettre de la pression de très belles façons un petit résumé où est-ce qu'on en est dans cette série bien entendu alors que la première carte est allée en main d'Atlas les rebelles remportent Dorado et on s'en va en flashpoint nouveau mode de jeu d'Overwatch 2 sur Suravaza c'est une carte qui est vraiment intéressante parce qu'il y a vraiment différentes compositions qui peuvent être utilisées on a vu des équipes dans la Overwatch League utiliser vraiment des gros flankers vraiment aller avec par exemple Soldier super sur le côté aller faire des espèces de flanks sinon on a aussi l'espèce de composition qui est comme on reste tous ensemble puis on est une petite bunch qui voyage ensemble surtout avec un Lucio par exemple donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que vont sortir les deux équipes sur cette carte exactement on va avoir des rotations de joueurs du côté de Victoriaville je vois dans le chat on demande si c'est Victoriaville 1 ou 2 c'est la formation Victoriaville 2 qui joue en division 2 l'Atlas 1 joue en division 1 d'Overwatch donc contre les équipes plus fortes donc dans la division 2 ils ont leur seconde équipe dans la ligue officielle à ce niveau-là donc on est en train de préparer les rotations de joueurs justement comme je disais pour la formation de l'Atlas pas de rotation bon sur ce Ravassa une carte symétrique encore là avec un point de contrôle qui se déplace à ce niveau-là donc on va garder les mêmes côtés encore les rebelles du côté rouge et l'Atlas du côté bleu mais on a une série équipée honnêtement après la première carte pas que je doutais des rebelles je vais être honnête mais je me disais est-ce qu'ils vont être capables de juste oublier cette carte et revenir dans la rencontre secouer et refocus et je vois qu'ils l'ont bien fait sur Dorado ils ont réussi en fait je pense que nécessairement c'était peut-être les nerfs de la première game du premier stream honnêtement c'est deux équipes vraiment différentes on a vu aussi Supermage sur deux tanks différents on a lâché le Raynor et on est allé sur la Orissa et sur le Sigma donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va être apporté ici est-ce qu'on choisit plus des 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 characters des voyons des personnages voilà des 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 bonhommes selon ce qu'on aime jouer ou c'est ça ou plutôt des ton bonhomme là tu sais ton petit bonhomme que tu joues avec là ouais non donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va sortir j'aime beaucoup la H côté de Gamer Knight j'aime beaucoup les plays de H on varie ce niveau-là on peut jouer à courte portée à longue portée je pense que si ça fonctionne pas on va retourner sur le jump trap qui fonctionnait si bien mais on voit un peu de variation donc un nouveau DPS qui va s'amener aussi un nouveau support pour l'équipe de Victoriaville donc Belgarat va s'amener sur Baptiste et Xur sur le Bastion donc deux nouveaux joueurs pour la formation de Victoriaville donc on regarde pour aller sur le point central et les deux équipes vont s'encontrer et le point va ouvrir dans trois secondes et c'est le début de la rencontre un partout il y a des gens on met de la pression et Lucky War c'est à son tour de montrer qu'il est capable de jouer le John Krat justement et il le fait très bien sur le côté met de la pression sur l'équipe adverse et Paulus aussi un bon joueur support qui aime mettre de la pression qui aime jouer un peu DPS et va bien le faire avec mettre un peu de pression avec le nouveau héros support donc j'ai un blanc sur le long désolé Hilary voilà Hilary qui a été jouée par beaucoup de joueurs DPS en fait parce qu'il faut quand même savoir bien aimer bien viser bien viser exactement donc pour quand même passer la pick-up pour un joueur DPS alors qu'on va vouloir continuer de garder le point pour les rebelles on a un bel contrôle en hauteur le supermatch est bon point de vie doit faire attention avec la Zarya devant eux on tente de repousser l'adversaire et juste protéger le plus longtemps l'équipe que l'on peut avec le Key War sur le côté qui tente de se battre sur deux flancs mais pas une seulement évident à faire on va réussir à mettre de la pression on va prendre un pic sur Momo par contre mais je pense qu'on va vouloir se replier tout simplement vu qu'on avait plus de temps qui huge on va prendre un pic par contre est-ce qu'on veut repousser tout de suite on va charger les usines mais là on prend un autre kill est-ce que c'est le moment de mener la charge immédiatement en équipe peut-être que oui alors qu'on fait beaucoup de dégâts ici avec les ultimates disponibles pour les rebelles mais on ne veut rien laisser aller justement on prend notre temps sans ultime et là le Key War joue très bien avec huge les deux DPS des rebelles font ce qu'ils savent le mieux faire c'est-à-dire des dégâts et reprennent le point sans leur tank et vont aller chercher un premier point sur cette carte on a été vraiment sage avec nos ultimes au niveau des rebelles il y a quand même l'Atlas qui va arriver eux-mêmes sur le prochain point avec leurs ultimes mais on essaie de se battre en plein milieu il faut aller sur le point alors content de se regrouper avec Momo sur la front line Gamer Knight en reconnaissance va avoir changé sur le soldat 76 donc on varie beaucoup les DPS selon des stratégies selon les cartes qu'est-ce qu'on va jouer Super Mage n'est pas en point de vie on a tous les ultimates pour les rebelles avec le Enzo qui va trouver Gamer Knight justement avant que ce dernier puisse faire le Tactical Visor la window est lancée on va faire les ultimes pour regrouper les membres adverses et Super Mage va trouver un kill et les rebelles vont pouvoir capturer le point en ayant utilisé quand même trois ultimes mais pour mettre la pression on n'a pas tout lancé donc dans l'ensemble c'est bien réussi on a toujours deux gros ultimes si Lucky War a réussi à bien se positionner sur le Junkrat et faire un bon Rip Tire à lui seul il peut gagner un teamfight pour la prochaine séquence mais Xur va vouloir faire la même chose pour la formation de Victoriaville on est deux Junkrats donc on a fait sortir les Junkrats de chaque côté Oh, Huge Huge voulait faire de la reconnaissance et il a trouvé une tête Huge c'est intéressant ça alors qu'on regarde pour mettre un peu de pression sur le point mais les rebelles continuent à augmenter le pourcentage ce qui va très vite en Flash Point on va se l'avouer le taux de pourcentage pour la capture du point va très rapidement alors qu'on est déjà à 75% et c'est le temps de foncer on a une transcendance au besoin pour rentrer sur le point est-ce qu'on va l'utiliser 80% il va falloir rentrer à l'instant on tente le Rip Tire ici de Xur après ça à ce niveau-là on prendra pas de kill par contre sur la séquence est-ce qu'on veut rentrer sur le point de la transcendance et ça va être fait à l'instant Gamer Knight avec le Tactical Visor va faire le ménage pour les rebelles ces derniers ont gardé leurs ultimes pensant gagner le combat mais on va concéder on est à 99% donc pour les rebelles c'est rien pour paniquer honnêtement il va falloir juste prendre un combat on va peut-être avoir deux occasions de le faire et on sait qu'on ultit beaucoup d'ultimes pour l'Atlas donc techniquement c'est à l'avantage des rebelles effectivement il me reste seulement la fenêtre pour Victoriaville et deux ult pour les rebelles on va voir comment ils vont réussir à rentrer Xur va prendre un pic alors qu'on tente de foncer justement le Rip Tire va être lancé est-ce qu'on est capable de tourner le coin on va aller par-dessus le mur trouver peut-être l'opportunité on va prendre un kill sur la séquence mais Huge s'assure de faire le ménage avec le vrai de son équipe et bon point de vue il doit faire attention il a l'ultime au besoin mais il reste seulement que le soldat et on devrait pouvoir l'éliminer et voilà c'est fait on va capturer et ce sera 2-0 pour les rebelles sur cette carte de flashpoint on a quand même pris oh voilà on a réussi on a quand même pris une chance d'y aller malgré qu'on avait perdu un de nos supports mais bon ça a valu la chandelle on a réussi à reprendre le point écoute toutes les ults qui ont été utilisées il n'y avait pas grand chose à faire pour l'atlas de victorioville non c'est ça on était vraiment on n'avait pas d'ultime de toute façon on avait tout claqué aux factures précédentes donc les rebelles le savaient puis on avait perdu Yuki Loki qui n'avait pas son ultime de toute façon de disponible donc s'il y avait un membre des rebelles qui devait tomber c'était lui techniquement vu qu'il avait utilisé la window l'ulte de Baptiste sur le combat précédent donc c'était pas la plus grosse des pertes en tant que telle en terme de ressources et d'habileté alors qu'on va voir le UTC de Enzo qui va toucher toute l'équipe adverse et mettre de la pression par contre on survit avec une bonne lampe déposée par Belgarat par contre Yuki va prendre un premier kill un deuxième kill par la suite la tête pour le triple kill le quadra kill le 4k il regarde pour le pantas le 5k alors qu'on tente de se déplacer il chase il le veut pour les stats pour le stream et on ne l'aura pas malheureusement mais ce sera la capture du point en faveur de Sorel Tracy on a presque eu un 5k c'est correct on aime par exemple tes 4k très entertaining merci Yuki bien contente déjà une capture de point on est rendu à 30% et ça monte très bien oui exactement Superman va tomber ici par contre Yuki va prendre un pic est-ce que ça va être faisant un deuxième encore une fois le capitaine des robes s'en donne encore joie sur la séquence malgré la window on dirait que c'est lui qui fait plus de dégâts finalement grâce au houle de Baptiste adverse une autre tête et c'est la faille il dit non à l'adversaire vous ne pouvez pas avancer appelez-moi Gandalf parce que vous ne passerez pas huge wow c'est définitivement des super beaux piques il n'y a rien à dire là-dessus ah oui là il est en plein contrôle c'est le huge qu'on a vu au camp de sélection des rebelles il est le capitaine il est le meilleur DPS de la formation serait loisier il le prouve ici en menant son équipe peut-être vers une seconde carte d'affilée le beau ultimate super rage va prouver qu'il peut tanker pour son équipe et les rebelles vont remporter cette deuxième carte d'affilée ils prennent les devants deux à un dans la série un peu oh ben oui ben voilà huge et voilà huge rebelle avec le title rebelle bien entendu avec la pression et on va revoir le 4K ici la deuxième tête la troisième et par la suite le coup en mêlée et les rebelles vont se diriger vers un point de match pour leur première partie de la saison en LCSE c'était vraiment un côté l'Atlas était perdu impressionné est-ce que c'est le fait que les deux joueurs qui viennent de rentrer étaient un petit peu un petit peu froids pas prêts pour la partie ils ont quand même eu des bons ultimes ils ont quand même eu étaient prêts pour eux malgré les changements que l'Atlas de Victoriaville ont fait ils n'ont pas réussi à suivre pour la prochaine carte exactement la prochaine carte qui sera présentée on s'en va sur une carte hybride et je ne sais jamais comment le prononcer c'est là que ton expérience va entrer en jeu est-ce qu'on dit pare-so 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 P-A-R-E-C-A-P-O-S-O I-C-A-P-O-S-O c'est ça je te dirais que chaque personne a sa façon de le dire pour l'avoir entendu à peu près 500 millions de fois dans la liche mais souvent ils vont dire pare-so donc en prenant le pare-so quelque chose du genre parfait merci je me sens moins mal que ça soit exotique je me sens moins mal puis tout le monde sait que Firefox est exotique ça fait deux je veux dire on va s'en tenir à la prononciation québécoise à ce niveau-là alors qu'on va attendre on apporte encore une fois un petit temps d'arrêt demandé par la formation par la formation je vais dire de l'Atlas pardon alors qu'on fait des changements de joueurs on se repositionne est sûr que tout le monde est prêt donc on va avoir le choix attaque ou défense qui va être choisi par l'Atlas de Victoriaville donc ça peut influencer le choix de couleur mais outre ça aussi peut-être un changement de stratégie alors qu'on est en point de match en faveur des rebelles est-ce que la formation de Victoriaville l'Atlas va faire un choix judicieux de vouloir mettre de la pression ou jouer en défense et on va aller en défensive finalement pour la formation de Victoriaville donc on garde les mêmes côtés et on va alors que dans le chat au lit mais c'est Légolas moi qui fais une citation de Gandalf et c'était l'archer Légolas que voit-il avec ses yeux d'elf il a vu un 4K mesdames et messieurs sur la dernière carte mais oui écoutez les rebelles se sont bien repris je pense qu'on a un peu plus confiance on se fait plus confiance la première carte on hésitait beaucoup sur les ultimes mais là je pense qu'on gère mieux les ressources depuis la deuxième carte depuis Dorado je pense qu'on a plus confiance au combo d'habileté sans vouloir trop attendre définitivement on voit que la communication est revenue au niveau des rebelles on voit comment garder son ultime et l'utiliser intelligemment peut faire une grosse différence au niveau des points au niveau de la capture des fois ça vaut la peine d'attendre un petit peu de pas tout lancer d'un coup pour tout briser mais sincèrement je pense que les rebelles nous ont montré que c'est pas parce qu'on perd une marque qu'on peut pas être être meilleure et c'est pas fini par contre de rien vous pourriez vraiment et revenez chercher d'autres d'autres maps d'autres d'autres cartes donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va sortir c'est-ce qui va sortir c'est par aéso et par aéso et on est prêt pour ce point de match en faveur des rebelles carte numéro il m'écrit numéro 3 mais c'est numéro 4 excusez-moi j'ai pas fait la mise à jour je suis un débutant et voilà en haut c'est écrit carte numéro 4 normalement normalement et voilà mon ordinateur ne crèche pas et voilà ah ouais ok j'ai eu peur pendant un instant oh mon dieu j'ai retenu mon souffle on y est point de match pour les rebelles alors match d'ouverture dans la LCSE parce que huge pourra mener son équipe à une première carte alors qu'on y va sur Symmetra qui a bien fait honnêtement sur Symmetra aussi sur Dorado en offensive il n'avait pas du tout mal fait il a bien joué il était très agressif avec ses cheeky téléports qui allaient un petit peu partout donc j'ai hâte de voir s'il va essayer de refaire ces genres de surprises sur l'équipe de Victoriaville c'est quand même une carte qui peut avoir plusieurs sortes de compositions ça dépend vraiment comment on veut l'approcher donc à suivre pour l'équipe des rebelles et les et voilà c'est parti exactement et c'est parti quand on met de la pression est-ce qu'on met une téléportation loin derrière oui loin derrière pour aller directement sur le point et dépasser les adversaires et commencer à mettre de la pression la capture qui a levé la téléportation mais est-ce que ça va être suffisant au niveau du dégât alors qu'on tombe un à un la length qui avait bien été utilisée pour les rebelles mais malheureusement je pense qu'on va perdre le combat alors qu'on est allé sur le point on prend quand même quelques pics ici Supermage est toujours là et on continue de caper sur le point mais on est seul est-ce que ça va être suffisant on tente de gagner du temps on va prendre quand même un premier tiers à ce niveau-là donc c'est pas totalement perdu sur cette poussée alors qu'on tente de gagner du temps Supermage va tomber finalement donc la poussée des rebelles n'était pas mauvaise mais on n'a pas réussi à tous se téléporter en même temps et se synchroniser et on va devoir recommencer on a un premier tiers de capture du point d'accompli cependant donc le travail est déjà commencé alors qu'on tente la même chose qu'une téléportation cette fois-ci sur le côté simplement pour passer le premier choke point ce qui n'est pas une mauvaise idée avant d'aller sur le checkpoint on voulait avancer le plus possible et là on va pouvoir prendre la hauteur Gamer Knight par contre met une bonne pression sur l'équipe adverse qui est en hauteur Supermage va prendre une belle lance de Xur donc un pour un de chaque côté le rival va venir on est de retour à 5 contre 4 pour l'Atlas la téléportation qui est lancée pour tenter de descendre en bas Supermage descend Huge va prendre un autre kill sur Xur par la suite on est de retour à 5 contre 4 pour les rebelles Gamer Knight met une bonne pression sur les rebelles cependant alors qu'il veut pousser avec l'équipe adverse le mur qui est utilisé pour la Symmetra tenter de temporiser le teamfight on n'arrive pas à prendre les kills pour les rebelles malheureusement et on va tomber sur la séquence et on n'arrivera pas à prendre ce point et là Gamer Knight un peu trop trigger happy va utiliser l'ulte et ça ça peut être très gros pour les rebelles sachant qu'on vient de gaspiller cette ultimate les rebelles vont devoir en profiter au maximum Supermage ça va en point de vue il doit faire attention par contre avec le reste de l'équipe on n'arrive pas à trouver un pic ou une occasion d'avancer la téléportation et voilà on va s'amener derrière pour pousser sur le point on est quand même un peu trop agressif on n'a pas de support avec nous il faut faire attention Supermage aura pu foncer sur le point et ulté c'est ce qu'on va peut-être tenter en avançant ça va être fait ici sur la séquence beaucoup de dégâts et on va prendre le premier kill deuxième kill pour Huge les rebelles pourraient prendre le point attention Momo ça Rissa quand même très tranquille il va avoir l'ultime aussi et il ne pourra pas le lancer malheureusement il restera que Wolf en vie il va se repositionner il va se replier les rebelles vont pouvoir je viens capturer ce point et aller chercher un premier point au tableau indicateur les deux autres qui ont été fusés out of nowhere out of the blue non oh il y a une pause on a une technique alors qu'on a du lag on va attendre que ça passe on a du problème de connexion quand même du côté de Victoriaville donc on le sait les petits villages du Québec n'ont pas tous des bonnes connexions internet malheureusement et Victoriaville parce que vous êtes trop hype exactement il y a trop des gens qui viennent regarder le stream fait que l'internet est en train de faire tout l'internet s'en vient chez nous genre pour exact toutes les internets les internets au complet dans le chat internet j'en profite pour répondre à quelques questions que je voyais dans le chat on parlait de replay malheureusement dû à un manque de temps et d'horaire cette semaine on n'en aura pas mais la semaine prochaine on va avoir le système de replay pour les teamfights pour les combats ce genre de choses là à vous remontrer bien entendu donc ne soyez pas trop inquiets mais les matchs se déroulent tellement rapidement les cartes roulent tellement rapidement qu'on n'a pas tant de temps de montrer les replay fait que c'est pour ça qu'on compte sur vous pour les clips bien entendu dans le chat afin de pouvoir les repasser sur les réseaux sociaux à ce niveau là mais on va avoir un système de replay inquiétez-vous pas la semaine prochaine autant pour League of Legends que pour Overwatch donc merci de le demander dans le chat bien entendu à ce niveau là toujours apprécié de vous lire et de vous voir interagir et encourager les équipes on semble avoir résolu le problème de connexion c'était Momo je pense qu'il y avait des problèmes de lag donc on demande si on est près des deux côtés on va pouvoir redémarrer la carte dans 5 secondes et voilà on est de retour sur la partie et on va continuer alors que les rebelles avaient capturé le premier point va activer le payload et on va s'avancer dans les rues brésiliennes mais aller au carnaval peut-être ou aller danser en club voyons voir si on va vouloir danser en club oui en club en club j'ai trahi mon âge alors qu'on voit l'œil de Orissa qui est lancé Momo peut mettre de la pression mais belle lampe ici pour temporiser le tour pour les rebelles parce qu'on est capable quand même de survivre la formation de ce retraci Supermage va prendre un kill sur le jeu justement et continue de le mettre de la pression et pas en point de vue par contre tendre de se replier va se faire soigner rapidement son équipe Momo va prendre une lance sur Paulus on joue à 4 contre 4 Zure est tombée par la suite aussi les rebelles ont toujours leurs ultimes de disponibles cependant Lucky War va tenter de prendre de la hauteur il n'utilisera pas son ultime alors qu'on a Mercy qui réussit le revive sur Momo par contre on n'a pas réussi à l'éliminer on veut continuer avec la pression le payload avance toujours pour les rebelles la window qui est utilisée par la suite il y a aussi il tombe mais d'après si on va prendre un kill sur Wolf Momo par contre a l'avantage sur ton homologue Orissa Lucky War en hauteur prend des kills aussi les rebelles vont devoir faire attention avec le kill en hauteur huge prend le kill sur Gamer Knight Zure va devoir utiliser la rip tire pour temporiser le tout et arrêter la séquence offensive des rebelles alors ça là Lucky War toujours en combat près du payload donc on peut continuer à poser a toujours l'ultime donc hésite peut-être à l'utiliser vraiment sauf en situation d'espérée mais dans l'ensemble il fait bien son travail en hauteur comme second DPS pour les rebelles joue très bien sans l'ultime et c'est un peu la force justement du personnage c'est que l'ultimate est justement un outil pour peut-être faire plus de DPS mais il n'est pas essentiel pour être bon sur le personnage alors qu'on voit l'ultimate de huge pour temporiser le tout on veut s'amener du côté de Paulus à son tour pour mettre de la pression en hauteur alors qu'on veut pousser l'ultimate de Super Mage pour mettre de la pression et on réussit le kill sur c'est l'apéro Gamer Knights arrive avec le Takti Odvisor mais va tomber et les rebelles devraient normalement dans quelques secondes si on réussit à repousser Momo et voilà ça va être fait avec la Mercy qui t'en devenait avec le Revive non on va l'éliminer bien fait cette fois-ci un deuxième point pour les rebelles excellent travail de la part de Paulus et Super Mage pour avoir combiné les deux ultimites celui d'Hillary et de Orissa dans le fond tout le monde est en petit paquet et on lance l'ultimate de Hillary et tout le monde explose donc c'est vraiment intéressant très beau play de leur part j'aurais aimé que les gens voient ton enthousiasme quand t'as dit et tout le monde explose avec le petit geste des mains et tout c'était magnifique beaucoup d'enthousiasme un vrai psycho je dirais avec le ton de voix mais à la fois mignon donc tant mieux Huge qui va prendre deux kills sur la séquence avec les deux DPS qui tombent un troisième par la suite on va trouver Wolf et Lucky War va compléter la séquence un quatrième il reste que Momo qui va tomber trois kills pour Huge deux pour Lucky War et on va pousser avec le payload peut-être pour ce qui pourrait être la dernière séquence offensive de cette manche avant le changement de côté alors que Lucky War décide de son côté qu'il en a assez lance l'ultime justement il va prendre les kills sur la séquence est-ce qu'on est capable de faire attention Lucky War derrière mais la réplique vient pour la formation de l'Atlas qui va prendre deux cas par la suite les rebelles tombent un à un et je pense que ça va s'arrêter là pour les rebelles on va devoir se regrouper oh la belle tête ici il voulait pas qu'il ait au moins un kill écoutez on va prendre ce qu'on va appeler dorénavant après ce soir possiblement la taxe huge sur le Enzo le huge tax la grosse taxe la grosse taxe sa fois qu'on finit un teamfight il faut prendre un kill pour le Enzo la window qui est lancée on a l'ultime de disponible peut-être on va se positionner on sait pas où est trop l'adversaire on est patient à ce niveau-là Paulus va prendre un kill pour son équipe bien positionné on va descendre en bas avec l'ultimètre bien positionné force là que la formation de l'Atlas sera positionnée et s'en aller je te recommande dans Super Mage qui va faire le clean-up avec l'équipe Paulus dans son ultime réussit à aider l'équipe alors que c'est très chaotique sur le combat il reste seulement Gamer Knight en vie qui venait de revenir au spawn parce qu'on est capable de pousser et contester ce payload 3 points et encore du temps au cadran si on doit aller en prolongation j'ai écoute c'est un peu j'étais pas certaine au début avec leur téléport mais ils ont fini par se rendre et un peu surprendre l'Atlas avec la capture du premier point au début j'y croyais pas puis ensuite de ça ça a été pas mal juste une direction directe jusqu'au bout de la carte oui exactement on joue on joue super bien Yuge on le sait on le sait moi je le sais je vais vous en parler plus tard c'est un joueur qui adore regarder ce qui se fait en termes de méthode en termes de stratégie comment optimiser une Symmetra sur une carte grâce à la téléportation aller prendre le high ground aller prendre de la hauteur pour l'avantage dans les combats justement et il aime appliquer ce genre de stratégie là il enseignait à ses couilles puis il est très patient il est très pédagogue étant le meilleur joueur en termes de rang ce qui est plutôt rare je vais ajouter pour un joueur de haut rang de diamant et plus il est très patient avec des joueurs bronze et silver pour leur enseigner leur dire non c'est pas grave fais pas ça on va se reprendre au prochain combat oui t'as fait un bon move ok fais ça 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 il est très 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 patient très discipliné envers ses coéquipiers à ce niveau là et c'est une grande qualité qu'il a pour mener les rebelles dans les combats et je pense que ça paraît exactement pour le match qui va débuter à l'instant on est en offensive pour l'Atlas est-ce que l'Atlas va provoquer une carte décisive une carte numéro 5 ou bien est-ce que les rebelles vont repartir avec la victoire pour ce premier match de la saison 2023-2024 la LCSE huge va prendre une première tête sur le combat et Lucky War son compatriote DPS va faire de même 5 contre 3 pour les rebelles pour quelques instants on veut pas descendre on est patient en hauteur on va jouer un peu de pression mais on n'a aucune raison de chase ou de descendre pour les rebelles et ils le savent en ce moment on va devoir se replier pour la formation de l'Atlas de Victoriaville on va avec un griseux cette fois-ci oh ben voilà et voilà on prend un premier pic sur Lucky War parce que ça va être suffisant et là et voilà la tête c'est huge qui est lancé on doit se replier par contre et faire attention on joue à 4 contre 4 parce qu'on est capable de prendre un pic en bas l'ultimètre déjà de huge disponible mais on n'est pas vraiment en angle de surprendre l'adversaire Paulus son petit frère va prendre un kill super mate par la suite son homologue sur l'autre joueur Dorissa et les frères Paulus mettent de la pression sur la carte et carry jusqu'à présent la défensive de Sorel Tracy j'ai pas détesté par contre au niveau de l'Atlas ils ont quand même réussi à pousser mais il y a eu définitivement juste plus plus de pouvoir au niveau des joueurs une petite fenêtre une craque dans la fenêtre et huge trouve c'est une troisième tête je crois sur ce lapéro sur cette carte et une autre ici sur Gamer Night huge est dans feu mesdames et messieurs il est retourné sur son Reinhard je déteste pas je sais que c'est un ça fait pas la première fois que je dois jouer dessus ouais et ça permet de bonnes poussées effectivement si on est capable de bien avancer avec l'ulti on est capable de faire des bonnes choses à ce niveau là huge qui est derrière tente de trouver les options va ulti directement sous le pont il va trouver l'équipe adverse faire quand même beaucoup de dégâts aucun kill qui va s'en suivre huge et le keyword par contre vont compléter avec le dégât qui est sorti pour prendre les deux premiers kills yuki là qui tombe à court de xur et là on a la may qui tente d'aller sur le point pour mettre de la pression mais elle va être toute seule ici est-ce qu'on est capable de mettre de la pression pour y'autre tension contre la may on va avoir le kill de justesse et Lucky War réussit le ménage pour compléter ce combat et la défense tient coup pour les rebelles 1 minute 30 au cadran je sais pas si c'est une zenata dans cette situation je pense qu'on manque peut-être un peu de pouvoir de healing la transcendance malgré que la transcendance qui s'en vient exactement donc peut-être peut-être qu'on va et là elle ne fera pas la différence immédiatement du moins huge huge a le numéro l'adresse le code postal la géolocalisation de ce zenata tous les teamfights commencent par un headshot de huge sur 6 lapéro avec 60 secondes à faire on va ulter ici peut-être et là la belle ligne droite ici pour prendre le kill retarder le spam de l'adversaire avec 50 secondes à faire les rebelles doivent être patients mais on a toujours 3 ultimes de disponibles on a en fait la transcendance donc c'est vraiment il faut pousser il faut pousser avec 30 secondes c'est là que ça se joue pour l'atlas et voilà on avance avec la transcendance on n'était pas groupé on était quand même loin et séparé par contre avec Reinhardt en hauteur par contre le keyword est tombé par contre superman va arriver avec l'ultimate tenter de le temporiser et gagner un peu de temps Paulus par la suite avec l'ultimate est-ce que ça va être suffisant la poussée semble bonne pour l'atlas on va utiliser l'ultimate de main aussi à ce niveau-là on tente de gagner du temps Paulus va prendre un premier pic Huge revient aussi et fait la même chose de son côté est-ce que ça va être suffisant on n'est pas en point de vie faire attention le melee kill par la suite par contre on a toujours Momo sur le point on va être en overtime il est seul sur le point est-ce que les rebelles peuvent revenir à temps mettre de la pression et oui est-ce qu'on va pouvoir toucher attention Gamer Knight ça mène est-ce qu'on est capable 3 cartes d'affilée pour l'emporter 3 à 0 3 à 1 mais 3 à 0 sur cette carte pardon 3 à 1 oui c'est ça 3 à 0 sur la carte mais 3 à 1 pour le match wow et encore une fois Huge avec son huge pick et ça c'est à la toute fin oui c'est à la toute fin exactement le jeu qui a permis aux rebelles de remporter cette ronde et les rebelles vont remporter c'est un premier match leur premier match de la saison en LCSE et félicitations à eux très bien fait et surtout l'Atlas qui a donné chaud honnêtement avec une première carte très solide sur Elios aurait pu définitivement vraiment continuer son momentum mais les rebelles se sont bien repris je vais être très honnête à ce niveau-là parce que c'était après la première carte pas que je doutais des rebelles je connaissais leurs compétences mais si on ne changeait pas de style de jeu on n'y serait pas arrivé honnêtement à ce niveau-là et on va faire un petit résumé justement de la rencontre avec les rebelles qui vont aller chercher trois cartes d'affilée pour l'emporter 3 à 1 et montrer très bonne discipline bon contrôle de la partie et surtout Huge qui je vais être honnête depuis le début du camp d'entraînement de rebelles depuis la pré-saison vient de nous montrer en tout cas de mon côté de ce que j'ai vu depuis deux mois probablement sa meilleure performance sa meilleure performance en match jusqu'à présent il ne faut pas non plus oublier par contre la classe de Victoriaville qui ont vraiment donné un match vraiment intéressant sincèrement la première carte elle n'était pas très proche les rebelles on en a eu pour leur argent deuxième carte les rebelles ont vraiment fait une excellente attaque on ne peut pas se le cacher on a quand même réussi à apporter le point le payload au deuxième point au niveau de la classe définitivement une bonne équipe est-ce que c'est peut-être un petit peu les nerfs ce soir aussi qui ont emporté est-ce que bon on a peut-être eu un manque de communication on a eu des changements de joueurs aussi est-ce que c'est bon est-ce qu'on a essayé des nouvelles compositions des nouveaux joueurs tout ça mais bravo à eux autres aussi c'était vraiment un match vraiment intéressant au niveau des deux équipes oui ils ont super super exécution des deux côtés de notre côté on va prendre une courte pause parce qu'on va se préparer pour le second match de la soirée qui va avoir lieu à 20h30 donc je vous dirais dans une vingtaine de minutes environ alors qu'on va attendre que les autres matchs en LCSE se déroulent les rebelles vont affronter un peu plus tard ce soir on peut le voir je peux vous montrer à l'horaire mais ce sera les Gaulois de la pocatière qui vont s'amener dans quelques minutes donc de notre côté on va pouvoir aller en pause vous allez pouvoir reprendre votre souffle aller chercher de quoi à boire une petite grignotine peut-être aussi pour profiter des joutes de ce soir aller aux toilettes et tout et nous on va se revoir dans quelques minutes mais premièrement merci beaucoup à tous et toutes d'être des nôtres c'est très apprécié des très beaux commentaires dans le chat bien entendu et puis on va on va prendre une pause moi je vais reprendre mon souffle je vais me chercher de quoi à boire aussi et puis on va se revoir dans une vingtaine de minutes environ donc le stream reste là si vous voulez jaser entre vous dans le chat on sera pas loin dans le clavardage aussi pour parler avec vous et on se revoit pour le second match de la soirée dans un instant